Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce mardi 6 septembre et on commence directement avec la Ligue des Champions car la Champions League est de retour et le Real Madrid joue ce soir son premier match pour cette nouvelle saison donc ça sera un déplacement du côté de Glasgow pour jeu contre le Celtic Glasgow, coup d'envoi 21h donc on va parler beaucoup bien sûr de cette rencontre aujourd'hui donc tout d'abord on peut voir les convoqués pour le premier match de Ligue des Champions donc en gros je crois que tout le monde est là, je ne vois aucun genre cadre blessé pour cette rencontre donc Arlanciolotti peut compter sur tous ses joueurs, donc ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour l'équipe madrilène et notre premier voyage habillé en Zénia parce que Zénia c'est le nouveau partenaire on va dire du Real Madrid c'est cette marque en gros qui donne des habits pour que les joueurs du Real Madrid jouent les matchs de Ligue des Champions enfin pour arriver bien sûr, que ce soit les matchs à l'extérieur ou à domicile, en gros ils sont habillés en Zénia donc on peut voir Tony Kroos, on peut voir Luminati, le gardien à la doublure de Thibaut Courtois on peut voir Lucas Modric ou même David Alaba, donc là c'était hier ces photos donc quand il prenait l'avion Madrid direction Glasgow donc voilà quelques photos, tiens par exemple Benzema avec Rudiger et le voyage s'est très bien passé en avion ils sont atéris quelques heures après hier du côté de Glasgow et les joueurs sont bien arrivés du côté de Glasgow donc Karim Benzema, Tony Kroos, on peut voir aussi Eduardo Camavinga où il y avait de nombreux fans, on peut voir en fond d'image les gars qui attendaient bien sûr les joueurs du Real Madrid pour essayer d'avoir un autographe ou même une photo des stars madrilènes, Lucas Modric, Vini Junior, David Alabao, même Thibaut Courtois voilà l'équipe est bien actuellement du côté de Glasgow de toute façon le match est ce soir, il n'y a pas le choix et les unes aujourd'hui en Espagne, il y a une journal marca donc le champion est de retour en Ligue des Champions donc le Real Madrid débute la défense de son titre à Glasgow dans l'enfer vert du septic Glasgow on en parlera tout à l'heure de l'adversaire ce soir donc voilà une journal marca bien sûr qui revient par rapport à cette première journée ce soir et là une journal marca de nouveau mais c'était la version d'hier, ça c'est aujourd'hui la version d'hier les gars ça parle de Luka Modric et Modric jouera son centième match en Ligue des Champions avec le Real Madrid contre le Celtic ce soir donc normalement il devrait être titulaire, il n'y a pas de blessure donc Ancelotti fera confiance bien sûr à Luka Modric et du coup ça sera son centième match en Ligue des Champions du côté du Real Madrid, le Croate débutera à Glasgow son objectif aussi de remporter 6 Ligue des Champions le champion est dégalé ainsi le record du légendaire Paco Guento c'est le seul joueur dans l'histoire du football à remporter 6 fois la Champions League Modric 7 à 5 donc voilà l'objectif en fin de saison bien sûr pour Luka Modric et du coup on peut voir que Modric actuellement 99 matchs donc aujourd'hui sera à 100, bien sûr s'ils jouent ce soir on peut voir les autres joueurs du Real Madrid avec le plus le plus nombre de matchs disputés en Champions League Cristiano Ronaldo 101 matchs, Marcelo 102, même Roberto Carlos 107 donc en gros si Luka Modric fait une belle saison, je ne sais pas si ça tient les quarts, les demi ou même la finale donc il pourrait être à la cinquième position devant Roberto Carlos parce qu'on va prendre en compte qu'il joue quasiment tous les matchs donc voilà Benzema 123 donc voilà Benzema lui pourrait dépasser Raoul en deuxième position le record man est toujours quasi à 150 matchs en Ligue des Champions sous le maillot du Real Madrid donc on va féliciter bien sûr Luka Modric pour sa centième ce soir et là une cette fois-ci de journal AS parce que là c'était une des journaux marquants on va dire et donc en gros les 15 départs à Glasgow donc en gros maintenant l'objectif la quinzième à la quinzième Ligue des Champions c'est l'objectif du club bien sûr pour cette saison et dernier entraînement avant d'affronter demain soir le Celtic Glasgow donc j'ai dit que l'équipe était du côté de Glasgow et du coup ils ont participé à l'entraînement comme d'habitude la veille d'un match de Ligue des Champions à l'extérieur qui s'acclimate au nouveau stade on va dire où on va jouer à l'équipe donc ils étaient dans le Celtic Football Club donc voilà ce stade qui s'appelle le Celtic Park voilà je cherchais le nom donc voilà quelques photos de l'entraînement hier avec les nouveaux équipements en mode Ligue des Champions en version Real Madrid on peut voir Véni Junior on peut voir bien sûr Fede Valverde qui devrait commencer titulaire ce soir Lucas Modric ou même Eden Hazard Véni Junior, Carvara, les deux Français Ferland Mehdi ou même Tchouamini les deux aussi ils devraient commencer titulaire ce soir Karim Benzema, Davida là-bas voilà Tony Kroos voilà toutes les photos de l'entraînement hier bien sûr pour préparer ce match Thibaut Courtois en espérant un grand Thibaut Courtois parce que le Celtic Glasgow on parlera de leurs statistiques ils ont marqué beaucoup de buts en ce début de saison donc il leur a appelé du taf enfin je pense qu'il aura beaucoup de boulot ce soir Thibaut Courtois Eden Hazard on peut voir Tony Kroos ou même les coachs donc Davide Ancelotti oublié de la photo et Carlo Ancelotti avec la casquette bien sûr le père de Davide et le coach de cette équipe du Real Madrid une petite photo d'Ancelotti avec la légende Dural Madrid un Piri à Glasgow il était à Glasgow hier puis ils ont fait une photo ensemble et Carlo Ancelotti donc à la fin de cet entraînement donc il est parti en conférence de presse il a dit nous sommes prêts nous connaissons l'adversaire et nous sommes prêts à bien commencer la phase de groupe donc on va revenir sur les déclarations bien sûr de Carlo Ancelotti donc le match va être difficile le Celtic se présente comme nous dans une bonne dynamique c'est une équipe qui joue avec beaucoup d'intensité nous le savons nous sommes préparés prêts à bien démarrer la phase de groupe il est également dit donc le Celtic ne changera pas son style et son attitude sur le terrain on ne se soucie pas de défendre car on le fait bien l'une des clés de la saison dernière a été de bien défendre il faut bien attaquer et bien défendre c'est ce qu'on va faire demain donc en gros voilà ce soir il est également dit Carlo Ancelotti le Real Madrid a toujours été respectant Ligue des Champions l'histoire du club Paris par là plutôt voilà pour lui dans cette compétition nous ne savons pas ce qui va se passer mais nous n'avons pas à réfléchir plus loin que de se qualifier dans cette phase de groupe bien sûr l'objectif surtout le groupe du Real Madrid il faut se qualifier il y a le RB Leipzig et le Shakhtar en plus que le Celtic donc voilà pour moi le Real Madrid bien sûr ultra favori surtout pour terminer à cette première place comme ça le 8ème de finale retour sera à domicile toujours avec Carletto donc il n'y a aucune explication pour Luka Modric c'est un genre fantastique avec une super attitude il n'a pas eu de grosses blessures et cela lui permet d'être aussi bon à 36 ans ces choses combinées font de lui l'un des meilleurs milieux au monde et l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football bien sûr Luka Modric toujours avec Ancelotti par rapport à ce groupe je dis un groupe facile ce n'est pas le cas le Celtic se porte très bien il faut les respecter tout comme Leipzig et le Shakhtar il y a toujours des surprises en face de groupe on a un souvenir assez vif de la saison dernière avec le shérif à domicile on ne oublie pas que le shérif Thiras Paul avait battu le Real Madrid 2-1 donc voilà attention aux surprises toujours avec Carlo Ancelotti le Real Madrid pas considéré comme le favori je ne suis pas surpris c'est bien nous allons rivaliser jusqu'à la fin comme toujours j'espère que nous jouerons à nouveau en finale c'est vrai d'après les bookmakers les sites de Paris sportifs ce n'est pas le Real Madrid un équipe favori pourtant c'est eux qui ont remporté la dernière saison de Ligue des Champions je vous montrerai tout à l'heure à quelle place est le Real Madrid parmi les favoris de cette nouvelle saison de Champions League toujours avec Ancelotti jusqu'à la Coupe du Monde je pense que nous n'aurons aucun problème les joueurs sont préparés motivés la question est de savoir dans quel état de forme les joueurs reviendront après la Coupe du Monde bien sûr ça sera en gros une deuxième partie de saison après la Coupe du Monde et on verra bien sûr si les joueurs vont revenir blessés certainement fatigués ceux qui vont jouer à une Coupe du Monde qui peut être longue pour certains bien sûr si leur équipe va loin donc voilà les déclarations d'Ancelotti il y avait aussi Vini Junior qui était en conférence de presse donc on va revenir sur les déclarations du krach brésilien nous avons soif de gagner un autre titre de Champions League et nous sommes confiants pour ce match donc nous sommes très heureux d'avoir remporté la Ligue des Champions maintenant nous devons défendre notre titre nous avons de bons sentiments beaucoup de confiance et nous sommes désireux de gagner une nouvelle fois ce trophée il a également dit bien sûr je veux marquer plus de buts et fournir plus de passes dés mais l'essentiel pour moi est de bien jouer pour mon équipe je veux continuer à évoluer et faire de grandes choses pour ce club qui me donne tant et pour nos supporters il a également dit si je suis l'un des meilleurs joueurs au monde parmi les 5 meilleurs il a dit je laisse les gens parler je suis calme je suis sûr que je ferai des choses incroyables cette saison il a également dit j'adore jouer dans des stades bondés avec tellement de pression nous les joueurs du Real Madrid aimons jouer dans des stades comme le Celtic Park et j'espère que demain ça sera un grand match bien sûr il y aura une magnifique ambiance le stade bien sûr sera guichet fermé ce soir il a également dit je dois m'améliorer dans tout je continue d'évoluer et je veux le faire jusqu'au dernier jour de ma vie les joueurs ici m'apprennent beaucoup regarder Karim qui a 34 ans continue d'évoluer c'est très difficile à faire la même enfin à faire même dans le plus grand club du monde il a également dit à Vini Junior j'écoute toujours les gens qui m'aiment et qui sont avec moi tous les jours c'est ce qui m'apporte j'espère que ça sera la première saison remplie de buts qui en amènera d'autres je veux rester au Real Madrid aussi longtemps que Modric Marcelo Benzema et Tony Kroos ou plein d'autres joueurs on peut quasiment faire sa carrière totale du côté du Real Madrid Vini Junior ça c'est une bonne nouvelle aussi pour le club toujours avec Vini je suis arrivé à Madrid quand j'avais 18 ans je venais de commencer ma carrière de footballeur les gens même beaucoup et moi et ma famille aimons être à Madrid nous avons tout pour vivre et rester longtemps à Madrid donc on les confirme vraiment qu'il se plaît très très bien du côté de Madrid il parle du Celtic le Celtic est une bonne équipe nous sommes très excités nous avons vu les vidéos et ils étaient très difficiles de jouer surtout dans leur stade devant leurs supporters je veux faire un grand match et obtenir les 3 premiers points pour cette nouvelle saison de Champions League donc voilà toutes les déclarations bien sûr de Vini Junior et de Carlo Ancelotti tout à l'heure et du coup pour revenir sur les deux parce que Carlo Ancelotti c'est lui qui fait l'équipe et Vini Junior lui devrait commencer bien évidemment titulaire donc en gros c'est l'équipe type donc au cage sur Thibaut Courtois Lucas Vasquez devrait commencer côté droit d'après Journal As c'est As qui donne cette compo probable la compo officielle sera dévoilée une heure avant le coup d'envoi donc du coup Carval devrait commencer sur le banc d'après les compos probables Mip, Tao, Rudiger, Mendy donc Mili Tao et Rudiger pour être la charnière ce soir donc Modric ou Cébalo ça ça devrait être Lucas Modric Tony Kroos et Tchouamini qui remplit parfaitement ce rôle que faisait avant Casemiro donc de nouveau Tchouamini devrait commencer titulaire d'après les dernières infos et devant Vini, Benzema Fede, Valverde normalement et on va parler de l'adversaire bien sûr il faut quand même savoir qui est cette équipe bien sûr cette équipe du Celtic donc le Celtic déjà est prêt pour sa première apparition en phase de groupe depuis 2017 2018 ça faisait 5 ans quand même qu'il n'avait pas joué les matchs de poule de Ligue des Champions donc voilà c'est une équipe bien sûr qui va vouloir montrer de bonnes figures pour cette nouvelle saison et le coach du Celtic donc si on met le bus contre le Real Madrid on a probablement encore moins de chances de les battre car major ne savent pas faire ça ils ne savent pas défendre enfin ils savent défendre bien sûr ils ne savent pas mettre le bus c'est une équipe vraiment portée sur l'offensive donc ils vont jouer comme ils jouent en championnat essayer de mettre une grosse pression à l'équipe du Real donc ce soir ce ne sera pas un match fermé bien sûr le Celtic est une équipe agressive, courageuse qui attaque et c'est ce que nous allons faire donc voilà son schéma de jeu ce soir bien sûr donc ça annonce bien sûr une très belle partie une partie certainement avec beaucoup de buts et le Celtic les gars qui a joué contre l'autre grand club en Ecosse l'équipe des Glasgow Rangers c'est souvent une des deux équipes qui remportent le championnat écossais le Celtic a battu comme les Glasgow Rangers 4-0 pour montrer qu'ils préparent très bien ce match contre le Real et leur match ils sont ingérables parce que 6 matchs 6 victoires 25 buts marqués seulement 1 but encaissé voilà l'état de forme actuellement de l'équipe du Celtic le Real Madrid aussi en grande forme ils ont tout remporté leur match mais aussi cette équipe avec le Real a remporté ses 5 matchs disputés le Celtic a remporté aussi tous ses matchs disputés donc c'est à dire ce soir il y a une équipe qui aura un accro ou peut-être les deux c'est un match nul bien sûr donc voilà les adversaires ce soir et l'arbitre de la rencontre sera Sandro Tcharrer qui arbitra le match face au Celtic ce soir voilà cet arbitre les gars sera l'arbitre de la rencontre ce soir et du coup est-ce que le Real Madrid va se succéder à lui-même après 2022 est-ce que ce sera le Real Madrid de nouveau qui remportera la Ligue des Champions ça bien sûr le temps nous le dira et concernant les favoris on a parlé tout à l'heure donc les équipes qui ont le plus de chances de remporter la Ligue des Champions cette saison selon le site spécialisé FiveThirtyEight donc le Real Madrid est cinquième avec 6% de chances de remporter la Champions League voire que le Bayern a 20% City 18% le PSG 16% Liverpool 10% et le Real Madrid en cinquième position seulement 6% le Real Madrid avait aussi 6% de chances de l'emporter la saison dernière et vous connaissez la suite voilà 6% la saison dernière ils ont remporté l'édition donc voilà ça c'est des pourcentages la vérité comme d'habitude ça se fait sur le terrain et la même chose pour le média français le média l'équipe qui donne aussi ses favoris pour la Ligue des Champions on peut avoir deux clubs avec 5 étoiles donc les favoris pour eux Manchester City et le PSG et le Real Madrid avec le Bayern et le Liverpool 4 étoiles donc voilà c'est quand même une équipe bien sûr favorite bien évidemment pour remporter cette compète le ballon les gars qui sera utilisé ce soir voilà ce ballon qui sera utilisé pour tous les autres matchs de Champions League donc très beau ballon bon ballon de la marque Adidas bien sûr quand nous écoutons notre hymne au Bernabeu donc ça c'est un extrait de Stronger Wind je pense que vous avez quelques-uns vu la série donc voilà quand tu écoutes bien sûr la Ligue des Champions ça te réveille bien sûr cette hymne bien sûr qui a souvent résonné du côté du Bernabeu en plus le Real Madrid a déjà remporté quand même 14 fois la compétition toujours avec la Champions League on va parler de Vinicius Tobias il portera le 37 et Iker bravo numéro 36 en Ligue des Champions ces deux-là sont inscrits pour jouer les matchs de poule de Ligue des Champions ils ne sont pas convoqués ce soir je vous ai montré la liste ils ne sont pas là mais ils peuvent être rappelés pour les prochains matchs parce qu'ils figurent parmi les joueurs potentiels qui peuvent jouer cette future Ligue des Champions on peut voir la Tobias 18 ans c'est un jeune joueur bien sûr latéral droit et aussi Iker bravo j'ai parlé il y a quelques jours ancien joueur du Bayern Leverkus nouveau joueur maintenant du Real Madrid il a seulement 17 ans donc il portera le numéro 36 cette saison en Ligue des Champions si Ancelotti bien sûr le convoque et c'est Carlo Ancelotti qui a demandé la signature de ce jeune joueur Iker bravo au club il veut que l'Espagnol grandisse avec les valeurs du club l'idée est de lui donner des minutes en équipe première peut-être si par exemple en Ligue des Champions je parle en LDC ou même en Ligue 1 par exemple en Ligue des Champions si sur la qualif et sur on va dire pour la 6ème journée peut-être il pourrait lui donner quelques minutes de temps de jeu seulement 17 ans en Champions League je pense qu'il pourrait être très très content donc voilà les gars c'était vraiment une volonté de Carlo Ancelotti et la signature de Iker bravo et toujours avec les jeunes les gars parce que ces deux joueurs vont jouer avec l'équipe B et l'équipe B les gars le Real Madrid Castilla s'est incliné 2-1 contre le Racing de Ferrol ce week-end donc les hommes de Raul n'ont pris qu'un point après deux journées de 3ème division espagnole donc c'est pauvre c'est dommage bien sûr il commence très très mal ce début de saison l'équipe B du Real et concernant l'équipe U19 donc les jeunes et on peut voir comment dire Alvaro Arbelo est tout simplement le nouveau coach de cette équipe U19 du Real Madrid donc lui c'est un ancien joueur bien sûr de l'équipe première madridienne un communiqué officiel donc c'était hier les gars vous pouvez aller sur le twitter officiel du Real Madrid même sur le site vous pouvez voir un communiqué officiel et son ouvre se communiquer le Real Madrid communique notre joueur brésilien Vini Junior a juré sur la constitution espagnole le vendredi 2 septembre dernier ce qui signifie qu'à partir de ce moment il possède également la nationalité espagnole et ça c'est une très très bonne nouvelle pour le club donc Vini obtient la nationalité espagnole j'ai déjà parlé il y a quelques temps qu'il avait fait une demande ça avait pris du temps mais ça y est c'est officiel il est espagnol donc bon il est brésilien espagnol bien sûr mais cela libère une place d'extracommunautaire au sein du Real Madrid et ça c'est une très très bonne nouvelle parce qu'il y a un quota de places extracommunautaires et lui il prenait une place bien sûr et vu que maintenant c'est un genre espagnol il a obtenu une nationalité espagnole donc ça libère une place ce qui veut dire que le Real Madrid a désormais une place d'extracommunautaire disponible au club l'accord avec Gabriel Reyesus s'enjoint a sauté à cause de ça ça n'a pas pu se faire Gabriel Reyesus du côté du Real Madrid parce qu'il n'y avait plus de places disponibles d'extracommunautaires et du coup avec Vini maintenant un genre espagnol du coup ça libère on va dire une place extracommunautaire donc c'est à dire que le Real Madrid pourra recruter on va dire pourquoi pas l'hiver prochain bon peut-être pas Gabriel Reyesus parce que c'est un joueur de Arsenal mais peut-être un autre joueur donc ça c'est une très bonne nouvelle bien sûr pour le club on va revenir les gars sur le match contre le Betis-Séville il y a quelques jours Zidane était au Bernabeu pour le match face au Betis vous savez cette victoire 2-1 du Real Madrid on peut voir que Zizou cette légende en tant que joueur ou coach bien sûr il était dans les loges du côté de Madrid lors de cette rencontre et lors de cette victoire 2-1 contre le Betis-Séville qui joue vert et blanc comme ce soir l'équipe du Celtic Glasgow et on finit les gars juste sur cette rencontre Eden Hazard de nouveau il était sur le banc Eden Hazard Lucas Vasquez lors du match contre le Betis-Séville toujours les mêmes remplaçants bien sûr il en avait marre d'être sur le banc et voilà il a poussé un petit coup de gueule bien sûr toujours les mêmes remplaçants toujours les mêmes qui jouent et les mêmes sur le banc donc on peut comprendre bien sûr qu'il est un peu déçu Eden Hazard parce qu'on a annoncé cette saison qu'il avait joué beaucoup puis là en début de saison il joue très très peu le joueur Eden Hazard et on finit les gars bien sûr avec la Champions League le 15 commence à Glasgow avec la 15ème Ligue des Champions peut-être remportée par le Real Madrid bah ça commence dès ce soir voilà c'est les matchs de poule la première journée et bien sûr il va falloir déjà répondre présent ce soir du côté du Celtic donc voilà les gars la fin de cet épisode j'espère avoir été complet sur ce match ce soir donc nous on se retrouve demain les gars on fera l'avant-match cette fois-ci du FC Barcelone concernant le prochain épisode du Real bah ça sera jeudi comme ça on parlera du résultat bien sûr bah du match ce soir allez moi je vous laisse bonne journée à vous et à demain pour le Barça ciao à tous